Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour l'épisode 4 de Let's Play Donkey Kong Country. Le jeu que je connaissais par cœur. Et bon, bon ça va pour l'instant, j'ai quand même des bons restes. Mais là c'est... j'en suis à peu près à la moitié du jeu. J'en suis à peu près à la moitié du jeu. En fait une fois que j'aurai tué ce boss, ça sera pile la moitié du jeu puisqu'il y a 6 mondes. Et pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Bon, j'ai perdu 2 vies. C'est vrai que j'aurais pu faire mieux. Ça aurait pu être pire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Oh là là. Et ben voilà, 3 vies perdues. Je ne suis pas du tout concentré. Pas du tout. Allez, on recommence. Je vais prendre Donkey Kong peut-être, ça sera mieux. Il y a beaucoup de bananes dans les écores. C'est toutes les bananes que les monstres ont volé à Donkey Kong, il faut penser. Ça fait beaucoup, hein. Je ne sais pas comment ils faisaient pour... Je ne sais pas comment elles faisaient les bananes pour tenir toutes dans la caverne qu'on a vu au début du premier épisode. Ok, monde 3 terminé. On va passer au monde 4. Non, c'est pas là. C'est le monde des glaces. Le glacier des gorilles. Alors là, pour atteindre la sauvegarde, il faut d'abord faire au moins 4 ou 5 niveaux. En commençant par le banc neigeux du tonneau. Encore une fois, des très beaux décors, je trouve, dans ces niveaux. Vous pouvez admirer le mont Kong derrière. Enfin, moi, j'appelle comme ça. Et là, on avance un petit peu dans le niveau. Il commence à faire beaucoup plus gris. Mais que va-t-il donc se passer ? Mince. Oh, il neige. Plus on avance, plus le temps va se gâter, en fait. Oh là là là, celle-ci est vraiment, vraiment vicieuse. Ok, pas d'autres bonus pour l'instant. On continue. Il nage de plus en plus. Et là, il nage même devant l'écran. Et ici, il y a un bonus. Alors, on va passer par là. Là, il faut savoir quand même. Je ne sais plus s'il y a des indices pour se laisser tomber à cet endroit-là. Non, c'est bon, ce n'est pas grave. De toute façon, ce n'est jamais grave quand vous perdez dans les bonus. Alors là, il y a un passage secret de la mort. Je ne sais plus si c'est tout de suite. J'ai comme un gros doute. Ça doit être là. Non, ce n'est pas là. Raté. Et il est fortement recommandé de prendre le passage secret, là, que je n'arrive plus à retrouver. Sinon, le niveau est super dur. Il y a des enchaînements de tonneaux à faire. Trop, trop dur. Je crois que c'est comme ça, en fait. Non, ce n'est pas ça ! Alors, c'était vers le sud. Enfin, le sud. Le bas. Je suis trop habitué à jouer à Zelda, moi, donc... Donc, le bas de l'écran, pour moi, c'est le sud. On peut faire ça aussi. C'est rigolo, ça. Un mini raccourci, en quelque sorte. Ok, alors... On va essayer en bas. Non, ce n'est pas ça du tout. Je vais finir par avoir Game Over. En fait, le passage secret, il doit être un peu plus loin. J'étais en train de dire au début de la vidéo que je m'en sortais bien, et ainsi de suite. Et je fais... Bon. Et... Arrivé à la moitié du jeu, je connais beaucoup moins par cœur. Donc là, c'est là que ça devient intéressant, je pense, parce que... Je vais faire des bêtises, il va se passer des choses. J'ai plus qu'une vie. Alors là, il faudra quand même que je commence à faire attention. Le problème, c'est que si je n'arrive pas à retrouver le bonus, je ne m'en sortirai jamais. Enfin, le raccourci. C'était pourtant là, parce que ce n'est plus ici. Normalement, je dois zapper toute cette partie grâce au raccourci. Par contre, si je m'amuse à faire un speedrun plus tard, il faudra vraiment que je retrouve le raccourci. Mais ça, ce n'est pas possible. Est-ce que j'étais au bout du parcours de tonneau ? Parce que moi, dans les souvenirs, c'était encore plus dur que ça. À mon avis, il en reste encore après. Alors, ça c'est le raccourci, enfin le bonus que j'ai déjà pris. Ah, je sais ce que je vais faire. Mince. Je vais prendre les rambis, là. Comme ça, si j'arrive à 3, je pourrais aller chercher plein de bananes et obtenir des vies. Le seul problème, c'est que... Je n'ai même pas 3 vies. À mon avis. Il est là. Ah yes, il est là ! Je l'ai retrouvé. Bon, il était temps parce que je n'avais plus que 0 vies. Fantastique. Ah bah voilà, c'est fini. Ils nous envoient directement à la fin du niveau. Ouf. Balade en glissade. Donc là, c'est à l'intérieur d'une caverne glaciale. Encore une fois, les décors sont tués. Allez, mon vie. Je ne suis pas très malin parce que si je l'avais fait, j'aurais sûrement obtenu une vie. Ah oui, c'est des cordes qui montent automatiquement. Qui descendent automatiquement. Les bleues, elles vous font monter. Et les violettes, elles vous font descendre. On vous prend le tonneau ici. Passez entre les deux abeilles. Et ouvrez un bonus à gauche. Nintendo. Nintendo. Alors. 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 Je me souviens qu'à un moment, il y a des crocodiles. Alors. Il ne faut pas faire de roulades. Tiens. C'est là. Il y a un crocodile. Ah non. Des crocodiles. Alors. Il faut s'aider. De celui-là. Pour. Sauter là-haut. Ah. Comme ça. Ça marche aussi. Ah. Mais il n'y a rien. Je pensais qu'il y avait un bonus. Mais en fait. Tiens. Pourquoi pas. Et d'autres crocodiles. Oui. C'est là. Ouf. Là. C'était chaud. Ok. Je veux les bananes. C'est où la suite ? Par là. Moi je monte avec une seule corde. Je suis un malade. D'ailleurs c'est ce qu'il faut faire ici. J'ai pas le haine. Ah. On peut aussi faire. À quoi elle sert celle-ci ? Bizarre. Aller de l'air glaciaire. Aller de l'air glaciaire. Alors là. On retourne à l'extérieur. Et plein de neige. Ah oui. Donc ça c'est le niveau avec l'autruche. C'est encore un truc de malade. Enfin il est pas extrêmement difficile à ce niveau. Mais ce qui est difficile c'est de le finir à 100%. C'est-à-dire de trouver tous les bonus. Parce qu'il y en a un qui est assez difficile à obtenir. En fait il faut conserver l'autruche. Surtout ne pas la perdre. Déjà là je suis obligé de la perdre. Non je suis pas obligé. Pour avoir celui-là. Je suis obligé de m'en séparer en fait. Ah je peux plus remonter. Je peux plus remonter. Euh ok super. En même temps quand même j'ai de vie. Trois vies. Deux vies. Bon voilà. Une vie. Je recommence. L'autruche je suis pas obligé. Je suis pas totalement obligé de la prendre au début. Si je me souviens bien. Parce que dans le bonus que j'ai raté. On en obtient une autre. Et c'est celle-ci qu'il faudra garder. On va essayer de pas tomber. Parce que là. Si jamais j'ai game over. Mais c'est une catastrophe. Faudra recommencer tout le monde 4. D'ailleurs je veux bien une troisième autruche. Pour avoir plein de bananes dans le niveau bonus. Et voilà la deuxième autruche. Vrai autruche. Pas une autruche en or. Enfin vous aviez compris. Allez. Tac 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 tac. Il neige de moins en moins en fait. C'est l'inverse de... Du premier niveau. Ça c'est dur ça. Non ça va encore. C'est après que c'est dur. C'est là. Qu'est-ce qu'on... Comment on peut faire ? En fait je pense que... On peut déposer l'autruche. Aller tuer le... Le croco calmement. Et après on peut passer. Une fois qu'on est passé c'est bon. Le bonus. Il est juste après. Voilà. Parce que moi je tiens à finir le jeu à 100%. En plus là j'ai peut-être obtenir une vie bleue. Voilà. Trois vies. Ça fait du bien. Bon je pense qu'il ne devrait plus rien m'arriver. A mon avis je n'aurai pas un game over. Parce que je pense que j'ai fait le plus dur. Allez pour le fun on va essayer de garder l'autruche. Voilà. On a essayé. Bon je ne vais pas risquer de prendre les bananes. Ok. Suivant. La course de Croctopus. Alors ça c'est sympa comme niveau. On se fait poursuivre. Par des Croctopus. Je pense que ce niveau a donné des frayeurs à des milliers et des milliers de joueurs. Parce que quand vous arrivez ici et que vous n'avez plus beaucoup de vie. Et que surtout il ne faut pas perdre parce que... En cas de game over il faut recommencer entièrement le monde. Et ben je peux vous dire qu'il y a du stress. Et en plus vous vous faites poursuivre par les horreurs. Tiens. On va le laisser passer. Ce sera plus prudent. Ok. Alors. Ensuite. Ah il y en a encore un qui me poursuit. J'aurais bien trouvé un tonneau d'écart là quand même. Plus le niveau avance, plus les Croctopus sont rapides. Là il faut passer au dessus. C'est le plus simple. Ok. Là je me souvonnais qu'il y en avait deux et qu'il fallait passer entre les deux. C'est vraiment le piège de Sadik. Alors là à gauche il y a un espadon si vous voulez. Mais ça ne m'intéresse pas. De toute façon le niveau est bientôt fini là. Ouh là là. Ouh là là. Je fais le malin. Je fais le malin. Ah ça c'est dur. Je crois qu'il faut passer en haut. Ouais toujours ça marche de passer en haut. Enfin en tout cas c'est ma technique. Ok. Course de Croctopus. Cabane de Cranky. Flambeaufélé. Là c'est le niveau avec le petit piroquet qui nous éclaire. Bah ça commence. Bon c'est pas un niveau très difficile. Et ce piroquet là il est jouable dans Donkey Kong Country 2 et 3. Dans le 3 je ne me souviens plus très bien. En tout cas dans le 2 c'est sûr. Youpi ! Bonus réussi. Ah oui après il y a les fameuses roues dentées là. Et les gros monstres. Que seul Donkey Kong peut tuer. Didi Kong il peut seulement avec une arme comme un tonneau par exemple. Euh il faut le garder ce tonneau là ? Bon il faut le garder. Ah bah c'est déjà fini. C'est vraiment un niveau très court. On va essayer d'aller chercher le G. Voilà. Ça nous fait une vie. Je trouve que c'est assez désagréable les... Quand ils changent de direction ça fait un grand flash sur l'écran. Et voilà ! J'irai sauvegarder comme d'habitude juste avant le boss. Vu que là de toute façon j'ai combien de vies ? J'ai 6 vies. Il n'y a plus de risque. Ok. Tiens. Une Winky. Aïe. Ça commence. Je trouve qu'elle est sympa la Winky mais... C'est pas super maniable quand même. J'arrive à être plus précis avec Donkey et Didi. Bon. C'est rigolo quand il se fait tuer il prend quand même les bananes. Mince. Il est dangereux le haut. Ok. Ici il n'y a rien de plus. On prend le G. Allez on prend le G. Mince. Pourquoi il tombe pas ? Voilà. Et après ? Il y a un bonus là-haut. Mince. Une banane n'est jamais là par hasard. Euh... Je n'ai pas très envie de prendre une troisième autruche. qui est. On est déjà là-haut. Je t'ai bien. 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 pour le cinquième épisode 65%, ça avance bien, ça va cool, ciao ciao